Le comte Léonce de l'Armandie, membre fondateur de la rose-croix esthétique proche de l'occultiste Joseph Péladan, a tenté de rapprocher le réincarnationalisme au catholicisme pour les enfants morts sans baptême dans son livre Magie et Religion. C'est vrai que dans certains textes, comme le quatrième concile de Constantinople, c'est là qu'on a cru pouvoir invoquer des choses contre la réincarnation. Et ça ne s'applique pas à sa réfutation. C'est vrai. Mais les occultistes n'avaient pas à se réjouir de cela puisqu'en 869-870 après Jésus-Christ, l'idée de réincarnation n'existait pas. Donc il n'y avait pas de quoi rédiger à l'époque un texte contre la réincarnation. Ça coule sous le sens. La problématique, elle était autre. Je vais vous l'expliquer en quelques mots. C'était Origen, l'un des pères de l'exégèse biblique, qui avait affirmé que la vie corporelle serait un châtiment pour des âmes qui, je cite, « Préexistant en tant que puissance céleste, aurait pris satiété de la contemplation divine. » Fin de citation. Eh bien, il n'est pas question ici de vie corporelle antérieure, mais d'une existence dans le sens platonicien du terme, ce qui n'a aucun rapport avec la réincarnation. Du coup, on se demande comment Papus a fait pour écrire ceci. Je le cite. « L'avis du Concile indique que la réincarnation faisait partie de l'enseignement et que s'il y en avait qui revenaient volontairement se réincarner, non par des goûts du ciel mais par amour de leurs prochains, l'anathème ne pouvait pas les toucher. » Fin de citation. Et il s'appuie là-dessus pour affirmer, je le cite à nouveau, « que l'idée de la réincarnation fait partie des enseignements secrets de l'Église. » Fin de citation. À propos de la doctrine catholique, le spirit Kardec disait ceci. « Le dogme de la résurrection de la chair est la consécration de celui de la réincarnation enseignée par les esprits et qu'ainsi l'Église, par le dogme de la résurrection de la chair, enseigne elle-même la doctrine de la réincarnation. » Qui a dit cela à Kardec ? Qui d'autre que l'esprit de Saint Louis ? Qui lui aurait confirmé par cette affirmation, je cite Saint Louis qui aurait parlé à Kardec. « Cela est évident. Avant peu, on reconnaîtra que le spiritisme ressort à chaque pas du texte même des Écritures sacrées. » Merci Saint Louis. Kardec raconte tout cela dans le Livre des Esprits. Le plus étonnant, c'est qu'il s'est même trouvé un prêtre catholique pour soutenir cette explication. L'abbé Petit du diocèse de Beauvais, un familier de la duchesse de Pomar, qui était elle proche de Madame Blavatsky. Et cet abbé a écrit dans la revue l'Alliance spiritualiste de juillet 1911, je le cite, « La réincarnation a été admise chez la plupart des peuples anciens. Le Christ aussi l'admettait. Si on ne la trouve pas expressément enseignée par les apôtres, c'est que les fidèles devaient réunir en eux les qualités morales qui en affranchissent. Plus tard, quand les grands chefs et leurs disciples eurent disparu, et que l'enseignement chrétien, sous la pression des intérêts humains, se fut figé en un aride symbole, il ne resta comme vestige du passé que la résurrection de la chair, ou dans la chair, qui prise au sens étroit du mot, fit croire à l'erreur gigantesque de la résurrection des corps morts. » Fin de citation. Nos commentes, comme disent les Anglais. « La réincarnation a été laissée de l'éreur gigantesque de l'éreur gigantesque » Merci.